Je vous salue Marie, Je suis le frère Christian-Marie Dominicain, recteur de l'oratoire de la Sainte-France à Tours depuis le 1er décembre 2016. Nous sommes ici dans la chambre de M. Dupont, du VNA de Léon Papin Dupont, surnommé par ses contemporains le Saint-Homme de Tours. Sa maison a été transformée en sanctuaire et dédiée à la Sainte-Face. Depuis 1851, nous vénérons dans cette maison une image de la Sainte-Face qui avait été donnée à M. Dupont par les sœurs du Carmel. Il a installé cette image dans son salon, il a mis une lampe à huile devant. Avec l'huile de la lampe, il a eu l'idée de faire des onctions à des personnes qui venaient prier chez lui et des guérisons ont été obtenues. C'est comme ça que depuis 1851, en fait, dans ce lieu, des gens sont venus prier, ont continué de venir prier pour demander leur guérison, pour obtenir de l'huile de la lampe. Et depuis tout ce temps-là, des gens passent régulièrement. Nous envoyons dans le monde entier des flacons d'huile et nous avons régulièrement des témoignages de gens qui nous disent qu'ils obtiennent des grâces, des rémissions, des guérisons, des améliorations de leur état de santé tant physique que psychique et éventuellement spirituel. Parmi les objets conservés, nous avons le grand lutrin avec la Bible en latin que lisait M. Dupont chaque jour, dans laquelle il était capable de retrouver un texte assez facilement. Nous avons son lit et un buste qui était moulé sur son visage, sur son lit noir. Il y avait une lampe devant la Sainte Face et une lampe qui brûnait avec la Bible. C'est un signe de présence de Dieu. Donc ce n'est pas la lampe qui brûnait devant la Sainte Face. C'est la lampe qu'il avait devant la Bible. M. Dupont avait été sensibilisé à la démotion de la Sainte Face par Sœur Marie de Saint-Pierre, qui est une sœur du Carmel de Tours, qui avait reçu, à partir de 1843, des motions du Seigneur lui demandant de vénérer la Sainte Face pour la gloire du nom de Dieu, en réparation des blasphèmes et contre le travail du dimanche. Ces demandes ont été accueillies par la sœur, transmises à sa supérieure, et la supérieure du Carmel en avait parlé à M. Dupont. A la même époque, en 1846, ont lieu les apparitions de la Salette, le 19 septembre 1846. Quand on a communication de ces apparitions ici à Tours, on fait le rapprochement avec les révélations reçues par Sœur Marie de Saint-Pierre, et cela permet aussi d'authentifier et de ratifier les révélations reçues par la Sœur. A partir de 1851, M. Dupont ayant reçu cette image à la Sainte Face, sa dévotion à la Sainte Face va grandir et va occuper les 25 dernières années de sa vie. Mais il va aussi travailler et œuvrer à la dévotion envers l'Eucharistie, puisqu'il va développer l'adoration nocturne des hommes. Il va aussi s'investir dans les conférences à la Saint-Paul. Dans les mêmes années aussi, il va travailler à la redécouverte du tombeau de Saint-Martin, qu'il sera effectif en 1860. Voilà, M. Dupont a eu plusieurs cordes à son arc. C'était un laïc, un laïc missionnaire, un laïc fervent, qui a engagé beaucoup d'autres personnes autour de lui et avec lui à la prière, à redécouvrir la foi, puisque sa grande préoccupation était la réparation, tant la réparation des édifices qui avaient été détruits par la Révolution que la réparation de l'image de Dieu en nous, déformée par le péché, qui est manifestée sur les traits du Christ souffrant, sur l'image de la Sainte Face. Comme objet ayant appartenu à M. Dupont, nous conservons aussi son fauteuil. Dans le reliquaire, nous avons une relique de Sainte Thérèse et l'enfant chésive de la Sainte Face, qui était inscrite à l'architecture de la Sainte Face avec son père et ses sœurs, et qui avait une grande dévotion à la Sainte Face, bien sûr, mais aussi à Sœur Marie de Saint-Pierre, dont elle conservait sur elle une image et une mèche de cheveux. C'est une des Sainte Face qui ressemble à celle qu'a obtenue M. Dupont, puisqu'il y a eu des centaines, voire des milliers diffusés dans toute l'Europe, et dans toutes les églises où il y a eu une confrérie qui a été fondée. M. Dupont et ses successeurs, les pères de la Sainte Face après lui, ont continué de diffuser ces images dans toutes les confréries, dans toutes les églises où une confrérie a été fondée. C'est pour ça que dans beaucoup d'anciennes églises, on retrouve cette image de la Sainte Face. En révélation de Sainte Marie de Saint-Pierre, le Seigneur m'avait demandé la fondation d'une association de prière, de réparation, de dévotion à la Sainte Face. Après la mort de Sainte Marie de Saint-Pierre, après la mort de M. Dupont, cette confrérie s'est développée ici à Tours et est devenue une archiconfrérie qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, s'est répandue dans le monde entier. Le portrait de M. Dupont est un portrait de notre postume parce qu'il a fait détruire toutes les images et tout ce qu'on pouvait avoir de lui. Donc c'est Mme Rattel qui est la même personne qui a fait le buste, qui a peint ce portrait de mémoire, ainsi que le portrait de M. Dupont sur 100 000 morts, qui est exposé aussi dans sa chambre. Au début du XXe siècle, la dévotion a été un peu tombée en désuétude, mais depuis une vingtaine d'années, il y a un regain d'intérêt et chaque jour, nous inscrivons dans l'archiconfrérie plusieurs personnes. Nous avons des demandes du monde entier, principalement des États-Unis, d'Australie et des Philippines. Nous recevons aussi des demandes de ce pays pour de l'huile de la Sainte Face. Et en fait, nous récoltons les fruits de la poste solaire de M. Dupont puisque M. Dupont avait aidé beaucoup de missionnaires à partir en particulier aux États-Unis. Il était resté en lien avec ces personnes et dans ces pays de mission, aujourd'hui, se développe aussi la dévotion à la Sainte Face, mais se développe aussi la dévotion et les demandes d'indésion à l'archiconfrérie de Tours, puisque cette archiconfrérie est toujours vivante, toujours active. Pour s'inscrire, c'est très facile. Il suffit d'en faire la demande, ou par courrier, ou par Internet. Vous serez inscrit dans les registres et vous vous engagez à prier en réparation des blasphèmes, à travailler et à offrir toutes vos peines et vos joies pour la gloire du nom de Dieu. La statue, c'est Notre-Dame des bonnes pensées. Cette statue de la Vierge a été offerte par M. Dupont à l'œuvre d'adoration nocturne des hommes. Chaque nuit d'adoration, le groupe des adorateurs se réunissait au pied de la Vierge et demandait d'avoir des bonnes pensées pendant leur temps d'adoration. Nous conservons cette statue ici et donc nous l'avocons sous le nom de Notre-Dame des bonnes pensées. Nous avons aussi une croix qui contient une relique de la vraie croix du Christ. Je ne suis pas sûr qu'elle appartienne à M. Dupont parce que dans cette maison, ont vécu aussi d'autres personnes puisqu'après la mort de M. Dupont, il y a eu la société de prêtres et prêtres de la Sainte-France qui a été fondée. Et puis ensuite, cette maison a hébergé aussi des prêtres à vie du diocèse de Tours avant d'accueillir les frères dominicains. Est accessible tous les jours, toute la journée, l'oratoire de la Sainte-France, c'est-à-dire la pièce qui est au rez-de-chaussée de cette maison, qui était le salon de M. Dupont, qui a été transformé après sa mort en chapelle, qui permettait d'accueillir les pèlerins qui venaient. Parce qu'après sa mort, bien sûr, les personnes ont continué de venir prier ici, de demander leur guérison, de demander de l'huile de la Sainte-France, de demander l'intercession de M. Dupont, qui a été déclaré vénérable en 1983 par le pape Saint Jean-Paul II. Il y a une permanence d'accueil le matin, mais si vous voulez visiter la pièce dans laquelle je me trouve actuellement, qui est la chambre de M. Dupont, la chambre dans laquelle il est mort, il faut le faire et de préférence prendre rendez-vous ou tout au moins avertir, puisque c'est dans notre maison et ça n'est pas en libre accès au public aujourd'hui. Il faut que quelqu'un nous accompagne, c'est pour ça qu'il est préférable de prévenir avant de venir. Mais bien sûr, nous accueillons des groupes pour des pérennages, nous accueillons aussi des personnes individuelles. La tombe de Sainte-Marie de Saint-Pierre est dans l'entrée, dans le petit cloître de l'oratoire, tout près de la porte de l'oratoire en fait, et la tombe de M. Dupont est dans le sanctuaire de l'oratoire, c'est-à-dire sous l'image de la Sainte-France qui est exposée, et au pied du tabernacle puisqu'il a été, pendant toute sa vie, serviteur de la Sainte-France et de l'Euchariste. Depuis quelques semaines, il y a une petite exposition de souvenirs qui a été aménagée. Elle n'est pas forcément liée à être pérennisée, mais pour l'instant, elle est là et on peut la visiter aussi en en faisant la demande. Ce sont des objets ayant appartenu à M. Dupont, à Sainte-Marie de Saint-Pierre, et puis qui retrace aussi un peu la vie de l'archiconfrérie, des personnes qui ont fréquenté la maison de M. Dupont. Il y a un certain nombre de saints personnages, de personnages célèbres. Et puis, il y a aussi une petite présentation de la redécouverte du tombeau de Saint-Martin. La mémoire de M. Dupont est quand même entretenue à la Basilique Saint-Martin. Il était, avec un certain nombre de ses amis, l'inventeur du tombeau de Saint-Martin, comme on dit puisqu'il a redécouvert un trésor. Et il y a dans la basilique un des vitrailles qui garde mémoire et trace de cette redécouverte. Nous avons une série de portraits de personnages plus ou moins connus, certains sont sains, plus ou moins célèbres, qui ont été en relation avec M. Dupont, qui sont des amis intimes. Nous avons par exemple Saint-Pierre-Julien-Ema, le Dr Bretonneau qui a donné son nom à l'hôpital de Tours, M. Stanisras Rattel qui était un ingénieur qui a permis de redécouvrir, avec M. Dupont, le tombeau de Saint-Martin, et puis d'autres personnes, Louis Veillot, par exemple, qui a été aussi en lien avec M. Dupont. La rencontre avec le curé d'Ars ne s'est pas faite à Tours, mais à Ars, lors d'un pérennage de M. Dupont. Nous avons dans la petite vitrine l'enfant Jésus de Saint-Marie de Saint-Pierre. Elle avait demandé à avoir un enfant Jésus parce qu'elle avait une grande dévotion à l'enfant Jésus elle aussi. C'est un enfant Jésus qu'on lui avait permis d'avoir dans le local de la Sœur Portière, puisque c'était l'office qu'elle remplissait au carnet. Une autre vitrine contenant le registre d'adoration de sa nocturne, dans lequel étaient consignées les intentions qui étaient confiées aux adorateurs. Une petite statuette de Notre-Dame de la Salette, en souvenir du pérennage de M. Dupont à la Salette, en 1847. Des lettres de demande de guérison, un récit de guérison, et puis des souvenirs par rapport à l'arché-confrérie. Une petite présentation liée à l'arrêt du couvert du tombeau de Saint-Martin, et à l'œuvre de Saint-Martin, parce que M. Dupont avait fondé un vestiaire, dédié à Saint-Martin bien sûr, pour permettre de distribuer des vêtements aux pauvres. Et donc nous avons l'arrêt du couvert du tombeau de Saint-Martin, les fouilles qui ont été faites avant la reconstruction de la basilique actuelle, que M. Dupont n'a jamais vue. Les images liées à Saint-Marie de Saint-Pierre, une photo du Carmel actuel, une photo de son enfant Jésus, et puis une photo de Notre-Dame de la Pénière, qui est la chapelle à laquelle elle a fait son offrande, et qu'elle a demandé à la Vierge de lui trouver un lieu pour l'accueillir, puisqu'elle avait des désirs de la vie religieuse, et en particulier de la vie carmelitaine. Alors des objets souvenirs aussi de Saint-Marie de Saint-Pierre, son voile, un petit tambour sur lequel il chantait les louanges de Dieu, et le tapis de prière de M. Dupont. Quand il allait à la messe au Carmel, il s'agenouillait sur ce petit tapis pour recevoir la communion. Ce tableau est une copie du tableau de Théolène Duboucher, une Sœur Marie-Thérèse en religion, qui avait peint ce tableau vendredi pendant des extases. Elle est venue le présenter à Sœur Marie de Saint-Pierre en lui demandant si c'était ressemblant à ce qu'elle avait vu. Mais comme Sœur Marie de Saint-Pierre n'avait pas une vision, elle a dit que c'était possible que ce soit effectivement un tableau ressemblant de la face du Christ. M. Dupont avait fait faire une copie, et récemment, un mécène nous a offert la restauration de ce tableau que nous pouvons aujourd'hui présenter. Un décret qui est l'ouverture du procès pour la reconnaissance des vertus de M. Dupont, qui a abouti à la reconnaissance de l'héricité des vertus en 1983. Donc aujourd'hui, nous pouvons invoquer le Vénérable Léon Papin Dupont. La superférie de la Sainte-Face est sous le patronage de Saint-Pierre. C'est un tableau qui aurait besoin d'être restauré, mais malheureusement, pour l'instant, en finances, on ne le permettait pas. Et en dessous, nous avons une vitrine présentant des souvenirs et des reliques de M. Dupont. Une photo de son épouse, qui est morte très jeune. Une photo de la maison à l'époque. Et puis, ce livre qui est là, sur la droite, du Dany de Marie, qui est en deux volumes, et qui est en fait un recueil des pèlerinages dédiés à la Vierge, que M. Dupont avait rédigé pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas voyager de faire des pèlerinages à la Vierge en étant dans des lieux avec une petite méditation, une présentation des lieux. C'était en deux volumes. Il y avait un pèlerinage par jour dédié à la Vierge. « Mère de Dieu, priez pour nous, ô Biché, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada